Soyez bénis, très chers frères et sœurs, dans le sang de l'agneau. Lisons Ézéchiel chapitre 16, en l'occurrence les trois premiers versets d'Ézéchiel chapitre 16. Nous allons nous reconsacrer et nous prenons comme base le chapitre 16 d'Ézéchiel. Commençons alors du verset 1 jusqu'au verset 3 et on avancera par la grâce de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère était une Étienne. On s'arrête ici par la grâce de Dieu. Écoutez, bien-aimés. Le Seigneur dit ceci, c'est clair, nous l'avons lu. La parole de l'Éternel vint à moi en disant, c'est la vie qui parle. Fils d'homme, fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations et dis-lui. Dis-la qui à Jérusalem ? Jérusalem. Jérusalem, Israël, donc. Dis à Jérusalem, ainsi dit le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Il ne s'agit pas des païens, il ne s'agit pas des hommes, des gens des nations, des gens du monde. Il s'agit de Jérusalem. Le Seigneur s'adresse à Jérusalem, donc à Israël. Et nous savons qu'il existe une Israël naturelle et une Israël spirituelle. L'Israël spirituel, c'est le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, l'Épouse de Christ, l'Épouse-parole. Celle que le Seigneur vient enlever à deux cent quatre matins pour emmener dans la gloire au nord de l'agneau. Par là, l'Israël spirituel. Le Seigneur parle, ainsi dit le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Ton origine et ta naissance sont du pays de Canaan. Ou sont du pays des Canadiens. Ton père était un Amorien et ta mère une Étienne. Le second dit, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Étienne. Mais nous savons que les Amoréens, enfin, c'était le peuple que Dieu avait chassé. Quand l'Israël est rentré à Canaan, ils ont chassé les Amoréens. Ils ont chassé et combattu les Étiens. Comment Dieu peut dire maintenant à Israël que le père, son père est Amoréen et sa mère est Étienne ? Enfin, ça n'a pas de sens. Mais quand Dieu parle, ça a un sens. Quand Dieu parle, il y a une profondeur. Écoutez, frères, nous sommes chrétiens aujourd'hui. Nous sommes israéles et spirituels, c'est très bien. Nous louons le Seigneur comme serviteur et servante de Dieu, c'est très bien. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait de nous, nous a ôtés du monde et nous a emmenés dans sa divine présence pour que nous puissions l'adorer, le louer, le chanter, le magnifier, l'exalter, le glorifier. Alléluia, gloire à son Seigneur, c'est très bien. Mais, Dieu dit, ton père était Amoréen. Ça veut dire quoi ? Tu viens de quelque part. Ta mère était Étienne. Ça veut dire quoi ? Eh, le ciel vient de quelque part. Les origines de ton père, c'est les Amoréens. Les origines de ta mère, c'est les Étiens. Les origines de ton père qui sont Amoréens. Regardons un tout petit peu, c'est quoi l'ethnie de ton père ? C'est quoi le passé de ton père ? C'est quoi le passé de, finalement, cette famille paternelle-là ? Ta mère était Étienne aussi. C'est quoi le passé de ta mère ? C'est quoi les origines de la famille de ta mère ? Etc. 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 Nous venons de quelque part. Que ce soit du côté paternel ou du côté maternel. Et Dieu nous le rappelle ici dans Ézéchiel chapitre 16. Ton père était Amoréen, ta mère était Étienne. Aujourd'hui, tu es en Christ, serviteur de Dieu, servante de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. C'est très bien. Mais, on va se le consacrer encore une fois. Pour voir si du côté de notre père Amoréen, du côté de notre mère Étienne, il n'y a pas des choses que le diable essaie de bricoler là-bas pour attaquer, finalement, notre marche en Christ. Il est important que nous puissions nous reconsacrer. De la même manière que chaque jour, nous nous levons, nous vacuons nos occupations. Quand on vient le soir ou le matin, on va nous sortir. Quand on le veut ou non, on prendra un bain, on va se laver. Quand on se lave, c'est pour faire quoi ? On se lave pour enlever la saleté du jour. On se lave pour enlever la sueur du jour. On se lave pour rafraîchir notre corps, finalement. Le laisser en bonne et parfaite santé. Ainsi, spirituellement aussi, puisque le naturel est le type des choses spirituelles. Le naturel est l'image des choses spirituelles. Nous avons besoin, qu'on le veuille ou non, de nous repasser au lavage de la parole. De nous reconsacrer dans la prière par le non-puissant de celui qui est le siècle des siècles. Dans le nom de Jésus qui est le fils de Dieu. Alléluia. Nous allons prier donc. Nous allons prier ensemble par la grâce de Dieu. Et nous allons repartir voir un tout petit peu notre père, Amouréen. Notre mère, Étienne. Afin de s'attaquer à tout ce que Satan essaie de bricoler de ce côté-là. Pour essayer de nous atteindre. Atteindre ce qui nous appartient. Atteindre ce qui est lié à nous. De près ou de loin. Le diable ne dort pas, vous savez. Il est un guéri infatigable, disait le messager. Alors, on va prier. On y va. Dans cette prière répétitive. Prière que je veux répétitive. S'il vous plaît, bien aimé. Amen. Très bien. On y va par la grâce de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons infiniment pour tous tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour ta protection de chaque jour. Nous savons que tu es notre protecteur. C'est toi qui prends soin de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. « Sois élevé, Jésus. » Merci, Éternel, pour ce rappel. Ce rappel de ta parole par rapport à nos origines. Où tu nous fais comprendre que notre Père était un Amoréen. Et c'est vrai que notre Père était un Amoréen mondain. Quand nous parlons de notre Père, nous regardons toute notre famille paternelle. Autant de générations qu'il y a derrière nous. Et c'est vrai qu'en tant qu'Amoréen, nos Pères ont pratiqué les choses qu'il ne fallait pas pratiquer. Notre Mère, elle, est Étienne. Et de ce côté-là aussi des pratiques qui ont été faites. Des choses négatives ont été invoquées dans le passé. Ô Dieu, notre Dieu. Puissant Rédempteur de nos âmes. Que toutes les activités, Seigneur. Qui ont été pratiquées dans le passé. Chez les Amoréens comme chez les Hétiens. Que toutes ces activités ne soient plus réclamées par le Diable. Par rapport à ma vie, Seigneur. Et par rapport à la vie de ma famille. Car je suis maintenant en Christ. Et c'est en Christ que je réclame mes pleines bénédictions. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que le Diable était en train de réactiver contre moi. Sois brisé au nom de Jésus-Christ. Je reprends le contrôle de ma destinée. Dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je me reconsacre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. En déclarant que je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Que Satan ne peut rien me réclamer. Par rapport à mes origines. Par rapport à mon père Amoréen et ma mère Étienne. Je déclare que le sang de Jésus-Christ parle pour moi. Je déclare que le sang de Jésus parle en faveur de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Sous-titrage FR ?